L'église de l'église L'église de l'église Un sous-marin russe de classe Typhon a fait surface juste au sud des grandes banques. Il a ensuite coulé en eau profonde, souffrant apparemment d'un problème de radiation. Des rapports non ratifiés indiquèrent que quelques membres de l'équipage ont été sauvés. Mais selon les déclarations répétées par les gouvernements tant soviétiques qu'américains, rien de ce que vous êtes sur le point de voir ne s'est jamais passé. L'église de l'église du roman de Tom Clancy. Je ne sais pas vous mais moi quand j'entends Tom Clancy, ça me fait immédiatement penser à la série des Rainbow Six auxquelles j'ai beaucoup joué sur la Dreamcast. En tout cas les deux premiers, donc le 1 bien sûr mais aussi le 2, Rainbow Six et Rogue Spear. Après je n'ai pas joué au 3, Raven Shield je crois, ni aux épisodes Vegas sortis plus tard. Bref, et donc Tom Clancy qui est l'auteur des Rainbow Six, mais aussi de la série qui est celle des Splinter Cell. Ça normalement ça doit un peu plus vous parler. Et même si vous connaissez mal la série, ça doit forcément vous dire quelque chose. Donc ce jeu, c'est une sorte de shoot'em up dans lequel on contrôle un sous-marin soviétique qui est censé être l'Octobre Rouge. Voilà donc juste entre parenthèses, dans cette vidéo j'ai capturé plusieurs missions pour que vous ayez un bon aperçu de ce que le jeu propose. Bref, donc la première musique là que vous entendez, c'est en fait la 9ème symphonie de Beethoven. Je vous laisse écouter ça un petit peu. Voilà donc la 9ème symphonie de Beethoven qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, qui est vraiment un film à voir, un film assez psychologique, qui fait en quelque sorte office de critique de la société actuelle, avec l'ultra-violence, le côté malsain de certains, etc. Bref, donc un film que j'ai adoré, même s'il est glauque à souhait. Donc à la fin du jeu, on va avoir l'hymne à la joie, donc Ode to Joy, issu de la 9ème symphonie de Beethoven. Donc juste pour l'info, l'Octobre Rouge, c'est un SNLE, donc un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, qui appartient à la classe Typhon, classe qui regroupe les SNLE russes, soit les sous-marins de très grande taille, tout simplement les plus gros sous-marins au monde, qui font environ 170 mètres de long, pour environ 17 mètres de haut et 22 mètres de large, comme le précise ma petite fiche. Donc voilà, nous en France, dans cette catégorie, on avait le redoutable, par exemple. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, puisque je l'ai vu en vrai, il faut savoir qu'actuellement, il est exposé à Cherbourg, donc en Normandie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et voilà, ayant souvent l'habitude d'aller à Cherbourg voir la famille, puisque j'ai une maison là-bas et que j'y vais assez souvent, et bien j'ai eu l'occasion de le voir en vrai, donc de voir en vrai le sous-marin, le redoutable, et je peux vous dire que c'est quand même assez impressionnant. Il est quand même sacrément balèze, puisqu'il fait quand même 128 mètres de longueur au total, et qu'il pouvait accueillir en équipage, donc un équipage de 135 hommes. Donc juste pour la petite info, le redoutable, c'est le plus grand sous-marin que l'on peut visiter au monde. Il a été lancé le 29 mars 1967 à Cherbourg, donc, par le général de Gaulle, donc c'est le premier de la série des six sous-marins lanceurs d'engins, avec à ses côtés le téméraire, par exemple, le vigilant, ou encore le terrible, toujours des adjectifs un petit peu épiques j'ai envie de dire, et donc le terrible qui est le dernier à avoir été mis en service le 20 septembre 2010, donc il y a presque un an seulement. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux rajouter ? Donc les missions ont toutes été inventées pour le jeu, à l'exception de la première uniquement, qui respecte un peu l'histoire originale. Voilà, donc on va avoir des missions qui se ressemblent assez dans l'ensemble, ça va être un petit peu tout le temps la même chose. Donc là, on a même une sorte de Kraken en guise de boss, ils vont même nous mettre une créature fantastique dans le jeu, donc le Kraken, qui est une sorte de calmar géant, qui provient de la mythologie nordique, et qui attaquait un petit peu la coque des navires pour les faire chavirer et les faire couler. Bref, donc dans le jeu, on a quatre types de missiles différents, donc un qui nous permet de tirer tout droit, qui représente une espèce de torpille, ensuite un qui permet de tirer vers le haut, à la verticale, là c'est une sorte de fusée qu'on va envoyer sur les ennemis de dessus, donc non seulement les sous-marins, mais aussi les bateaux en surface, et aussi les avions et les hélicos dans les airs. Donc un autre qui va tirer entre les deux, donc à la diagonale, en direction du nord-est, si on se dirige vers la droite, bien sûr, puisque le sous-marin peut se diriger aussi vers la gauche, on peut le retourner avec la touche L et la touche R pour retourner vers la droite. Bref, et donc un dernier projectile qui va nous servir à toucher les ennemis situés en dessous de nous, donc des projectiles qui ressemblent un peu à des grains de sel, c'est assez mal foutu, mais bon, je suppose que c'est censé représenter des mines. Voilà, donc ce jeu, c'est un des rares à utiliser, le Super Scope, mais ce Super Scope, on va pouvoir l'utiliser uniquement pour les niveaux bonus, censé nous redonner un peu de vie si on les réussit bien. Donc le Super Scope, qui est un pistolet optique, qui utilise un dispositif de pointage sur l'écran, un peu comme c'était le cas avec le Ness Zapper de la Ness, qui est clairement l'exemple le plus connu de pistolets optiques en ce qui concerne les jeux vidéo, je pense. Donc pistolets qu'on utilisait dans des jeux comme Duck Hunt, par exemple. Donc voilà, moi Duck Hunt, c'est le seul jeu que je connais dans lequel j'ai déjà utilisé le Ness Zapper. Et donc ce jeu fait partie des rares à utiliser le Super Scope, comme je vous le disais. Il y en avait une dizaine environ, enfin onze si je ne dis pas de bêtises, dont Yoshi Safari, un jeu assez peu connu d'ailleurs, qui est un petit peu merdique. Mais bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, il y avait Lamborghini American Challenge, entre autres, qui est un jeu de bagnole que j'avais à l'époque, enfin, qu'on m'avait prêté plutôt, que j'avais complètement effacé de ma mémoire jusqu'à il y a quelques semaines. Bref, sinon c'est vraiment un jeu difficile. Il y a des ennemis de partout, la situation devient vite ingérable. Surtout que les sous-marins, eux, s'en tapent, de venir s'exploser la gueule sur nous et de crever, non, leur but c'est vraiment de nous faire bobo, de nous faire mal. Et peu importe si pour ça, ils doivent se convertir en kamikaze, ça ne leur pose aucun souci. C'est vraiment un jeu très difficile, surtout à cause du nombre de munitions qui est limité, qui va vraiment nous faire défaut à certains moments. D'ailleurs, s'il vous manque un ou deux types de missiles, ça y est, c'est limite foutu. Vous ne pourrez pas arriver au bout du niveau en essayant d'esquiver tous les sous-marins. Croyez-moi, sur parole, c'est limite mission impossible. Donc les déplacements du sous-marin sont vraiment lourds d'eau, il va lui falloir trois plombes pour se retourner, ce qui est loin d'être pratique, comme on va avoir des kamikazes qui vont arriver derrière nous, par exemple. Donc en bas de l'écran, on a les informations du sous-marin. Donc au centre, on a un pourcentage qui correspond à la vie, en fait. Donc à 0%, c'est nickel, le sous-marin est comme neuf. En bonne santé, puis petit à petit, quand on va se faire toucher, le pourcentage va augmenter, un peu comme dans un Super Smash Bros. Sauf qu'ici, on ne va pas être projeté de plus en plus loin. Et donc quand on va se faire toucher, il va y avoir des points qui vont apparaître sur le schéma de l'octobre rouge. Donc d'abord, ces points vont être jaunes. Donc les points jaunes qui correspondent à des dégâts mineurs. Puis des points rouges qui veulent dire que le sous-marin s'est fait un petit peu bobo. Et donc quand on se rapproche des 100%, eh bien on se rapproche du game over, de la défaite. Donc à droite, on va avoir le nombre de munitions de chaque type de missile du sous-marin. Et en bas à droite, bon, je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Peut-être le nombre de mines dans le niveau, je n'en sais rien. Donc sinon, il existe deux cheat codes dans le jeu. Donc un pour changer de niveau, qu'on peut utiliser une seule fois par jeu. Et un autre code qui est censé nous rendre le sous-marin plus puissant. Personnellement, je n'ai jamais réussi à les faire marcher. Mais bon, bref. Donc le problème avec ce jeu, ce n'est pas que le jeu ne soit pas fidèle au film et au bouquin. Ce n'est pas que les graphismes soient vraiment dépouillés. Et que les levels se ressemblent presque tous. Ce n'est pas que le jeu soit incroyablement difficile. Même s'il l'est vraiment. Non, le vrai problème, je pense, c'est vraiment son manque de fun. Merde. On ne s'amuse pas dans ce jeu. On n'y prend pas de plaisir. Et pour moi, c'est ça l'élément essentiel que doit comporter n'importe quel jeu vidéo. Chaque jeu vidéo, j'ai envie de dire. Si on ne s'amuse pas un minimum, pour moi, c'est que le jeu est raté. Alors, ça m'embête un peu de le dire, c'est vrai. Car c'est un des jeux que j'ai eu à l'époque. Donc, j'y ai quand même joué quand j'étais petit. Avec mon père. D'ailleurs, c'est lui qui m'achetait mes jeux à l'époque. La plupart du temps, il m'emmenait dans un petit magasin à l'époque. À côté de chez moi. Qui s'appelait Bonus Games. Donc, magasin que j'adorais vraiment. Que je surkiffais. C'était un peu comme un rêve pour moi. Une sorte de paradis pour gosses. Et donc, je choisissais à chaque fois mes jeux. Mais parfois, c'est lui. Donc, c'est mon père qui achetait aussi des jeux. Des jeux qui l'intriguaient. Ou qui suscitaient son intérêt, en tout cas. Et donc, c'est le cas ici. Pour ce The Hunt for the Red October. Mais bon. On va dire que c'est en jouant à des jeux comme celui-ci. Qu'on se rend compte à quel point d'autres peuvent être magnifiques. Sur ce, je vous dis goodbye. Et... Congratulations. The test is now over. Sous-titrage ST' 501 Episode 15 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?